Dans notre équipage de chasse à cour, nous nous réunissons tous les ans. Bien sûr avec des personnes de la haute société pour des activités extraordinaires et avec un repas digne des plus grands rois. Bien sûr, nous ne nous mélangeons pas à la populace, à la France d'en bas. D'or les gueux ! Corentin a le plaisir de nous recevoir dans son château là aujourd'hui. On va déguster son vin délicieux qu'il nous a acheté. Veuillez m'excuser, j'ai mon majordome qui m'appelle. Allô, oui Jean-Bernard ! Allez, laisse tomber ça. C'est vraiment du grand n'importe quoi, ça va bien changer tout ça. Garde, une bière ! Voilà, bois, bois un coup, ça va faire du bien. C'est bon, c'est fini les conneries ? Ça va mieux ? Oui ! Donc durant cette journée, il y a différentes promenades, à pied, à vélo et à cheval. On va au carrefour des veneurs et puis on continue, ça sera une surprise. Je m'appelle Hugo Rhin-Jean-Bac, je suis étudiant en fac de Staps. J'ai 20 ans et je suis secrétaire technique d'élevage. J'ai 18 ans, je suis en terminale. Je suis Célia Arnacher, principalement pour le monde de la Vénérique. Je suis enseignante à l'école maternelle. J'étais fonctionnaire de l'État. Je suis à la retraite. Et j'étais tourneur. Mon père est piqueux dans un équipage au cerf, donc pour moi c'est une passion. J'ai vécu depuis tout petit dedans. On est mélangé, tout le monde se dit bonjour. On entend dire des conneries comme quoi c'est réservé à une élite, à une classe sociale, la bourgeoisie. Ça c'était il y a très 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 longtemps. Il y a toutes sortes de métiers, des dentistes, des agriculteurs, il y a des cuisiniers. Je vous invite tous à venir suivre une chasse à cour et de voir vraiment la vérité plutôt que de suivre des vidéos mensongères, fake news. Moi je suis un suiveur. Ça fait 53 ans que je suis la chasse à cour. J'ai eu la chance aujourd'hui, on est passé en marchant à côté de l'endroit où j'ai vu mon premier cerf pris à la première chasse que j'ai suivi. J'avais 13 ans. La première fois que j'ai eu un contact vraiment direct avec la Vainerie, j'étais producteur de carottes bio. Il y avait une meute de chien au milieu des champs de carottes. Ça fait maintenant 7 ans que je monte à cheval. Un équipage c'est un groupe humain, pas qu'un loisir, c'est plus que ça, ça change sa façon de vivre. J'ai soif, j'ai soif. Il y a 4 étapes comme ça avec un petit ravitaillement, avec le petit verre. On est sur l'atelier dégustation. Il y a un vin très bon, un moyen et un dégueu. Et chaque équipe vient déguster et doit classer les vins. Mais dans des gobelets en plastique, c'est pas... Excellent, médiocre, moyen. En tout cas, si c'est l'ordre de prix, c'est ça pour moi. Non, non, il s'est planté complet. Complet. Ma famille, quasiment tout le monde chasse ou vient à la chasse, soit en suiveur en voiture ou en vélo, etc. On m'attend à la relais, c'est ma petite fille qui a 16 ans. Il y a mon frère qui vient à la chasse, ma mère qui adore ça. J'ai peur un peu de me retrouver avec des conflits avec ma famille parce que je sais qu'ils sont pas trop pour. J'aime bien en parler quand même pour montrer que c'est quelque chose d'intéressant. J'aurais proposé de venir aujourd'hui, ils sont pas. Bon là, il faut gérer le stationnement des chevaux. La forêt, c'est assez grande, ça devrait passer. On vous donne une boule chaque cavalier et vous visez l'oeuf. Ces oeufs-là viennent directement du producteur. Ils sont impropres à la consommation. On est en lien directement avec les producteurs et même transformateurs. Tout ce qui est abattoirs, bouchers, tout ça, on travaille avec pour l'éclat. La veinerie et la chasse font partie de la vie quotidienne à la campagne. C'est pas quelque chose qui a une pièce rapportée, c'est un élément de la vie quotidienne de la campagne, vraiment. Dans toutes les forêts de France, il y a un carrefour des vénères. Le carrefour des véganes, il n'y en a aucun en France. Je pense, je pense. Les gens qui sont contre la chasse des rois disent que c'est un milieu de bourgeois, moi je le trouve pas du tout. Ça l'a peut-être été à une époque, il y a 30, 40 ans. Ça n'est pas une chasse des rois, c'est devenu quelque chose de complètement démocratique qui attire toutes les couches de la société. J'ai chassé pendant 20 ans, j'ai toujours été ouvrier d'usine. Mon père a été salarié dans l'équipage, je suis maintenant membre dans l'équipage, ce qui prouve un peu l'ouverture au monde de ce milieu qui pourrait être fermé par rapport à ce que les gens voient de l'extérieur. Nous, pour avoir des gens qui viennent visiter chez nous, quand on leur explique comment ça se passe, la première question c'est est-ce que les chiens sont méchants déjà ? C'est une méconnaissance du monde de la chasse qui fait qu'ils n'aiment pas. Je considère que cette chasse est une des chasses les plus écologiques où l'animal a vraiment sa chance du début à la fin. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui, en fin de saison, venaient pour voir le travail des chiens et se sont rendu compte que c'est un très très joli mode de chasse et qu'ils veulent découvrir davantage. Hop, viens à l'avant du bateau ! Un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite, un peu à gauche. Deux personnes qui vont s'habiller en tenue de veneur, après vous montez dans la barque et il y a un cerf à 100 mètres, il y a un ballon, il faut aller percer le ballon. Pour commencer, je vais demander à Corentin de venir s'il te plaît. Un peu stressé mais ça va, c'est nickel. Il y a pas de bourgeoisie, mes parents ne sont pas des nobles. Mon père est serrurier, ma mère est employée de maison. J'ai quand même, en fait, l'occasion de chasser à cheval, j'ai un cheval. Moi, mon métier, c'est de construire des bâtiments pour les Hava qui s'épanouissent en ville. Moi, je ne m'épanouis pas en ville, c'est ma campagne, mais bon, je le fais pour vous. C'est aussi pour que vous puissiez rester chez vous et que nous, on puisse profiter de la campagne et vous des villes sans, s'il vous plaît, nous emmerder, ça, ce serait super. Si la chasse et la cour devaient être interdites, moi, je perdrais mon boulot, je perdrais ma passion et, en quelque sorte, mon envie de vivre. Quelque chose, vraiment, pour moi, d'essentiel. Dans mon esprit, c'est pas possible. C'est toute notre vie qui tourne autour de ça. C'est passionnel, c'est 365 jours et... Ça m'embêtrait quand même parce que c'est une tradition française et je suis assez rattaché à ces valeurs. Comment ça s'appelle ? Du football. C'est pas vegan, là. La journée est terminée, on a fait place au Mechoui et puis les suiveurs, amis de l'équipage et membres de l'équipage sont en train de manger. On a à peu près 200 ce soir et des moments comme ça, ça nous permet de tous se retrouver et puis de passer des moments sympas. Aujourd'hui, ce qui nous rassemble le plus, c'est vraiment la passion de la classe à cours. La passion, c'est les chiens, l'élevage, les chevaux, la forêt, les cerfs. Les gens, c'est que des suiveurs, des membres de l'équipage, des amis de l'équipage, des copains. On a l'impression d'avoir des amis tout partout, qu'ils soient à pied, à cheval, en VTT. Il y a un sentiment d'accueil, on est accueillis comme si on était chez soi, ce qui est extraordinaire.